Musique Bonjour à tous et à toutes c'est Vitesse Nous sommes le vendredi 3 mars, il est 8h31 Et aujourd'hui sort mondialement la nouvelle console, la Nintendo Switch Et bien tout simplement on va aller la chercher Donc il est 8h30, le magasin ouvre à 9h Donc on va essayer d'être là-bas pour l'ouverture Je ne sais pas du tout s'il y aura du monde Ça c'est surtout la grande surprise Généralement c'est le soir quand il y a eu des ouvertures exceptionnelles Pour l'école of duty qui était à 20h Là il y avait vraiment du monde Là je ne sais pas si à 9h du matin il y aura du monde Alors que le magasin n'est pas censé être ouvert à ce temps là Donc voilà on va y aller tranquillement J'ai une demi-heure pour y aller, c'est largement faisable Donc c'est parti pour aller chercher la Nintendo Switch Bien, je suis arrivé, je suis sur le parking Bon je n'ai pas pu filmer la route parce que la caméra est un peu partie en l'air Il est 8h44, toujours le vendredi 3 mars Ça ouvre dans un quart d'heure Je ne sais même pas si en fait les... En fait c'est un centre commercial Mais je ne sais pas si le centre commercial lui-même est ouvert Je ne sais pas, au pire j'attendrai de voir, ce n'est pas grave De toute façon sur le message qu'on a reçu C'était vraiment ouverture à 9h Ça ouvre dans un quart d'heure, je verrai bien Donc par contre je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur Parce que bon, c'est un peu interdit Après je n'ai pas non plus envie que ça soit vraiment dégueulasse Qu'on ne me tourne de rien et qu'on ne voit rien Donc je verrai comment je vais me débrouiller Mais si je ne peux pas filmer à l'intérieur On se retrouve juste après en ayant acheté la Nintendo Switch C'est parti Bon bah c'est ouvert, c'est déjà bien Voilà, je suis sorti du magasin Donc je suis de retour dans la voiture Il est 9h11 Donc je suis arrivé à 45 devant le magasin C'était déjà ouvert Et donc voilà, la bête est là-dedans Je vais sortir la manette C'est l'un des seuls esclésoires que je vous supplie en plus Le collecteur et la console Donc on va voir tout ça un peu A la maison, n'est-ce pas ? Donc le temps de rentrer Et bah c'est parti Et voilà, donc je suis arrivé là Je suis devant chez moi Il est 9h26 Et ce que j'avais oublié dire C'est qu'il y avait quand même quelques personnes Qui étaient présentes pour la réservation de la Switch Mais maintenant on s'en fiche Puisqu'elle est là Donc maintenant c'est direction la chambre Pour la regarder tout ça en détail Bien, donc je suis dans ma chambre Mais il est actuellement 9h33 Voilà Et on va regarder un peu tout ce que j'ai pris N'est-ce pas ? Alors, tout d'abord il y a les goodies que Micromania m'ont donné Donc il y a le porte-clé Birth of the Wild Ah ouais c'est un peu ouvert au-dessus Non le porte-clé, non c'est Je sais plus Je crois que c'est un porte-clé Ou une table comme ça Non c'est un porte-clé, ça doit être ça Là il y a une sacoche Professeur Layton Ok, laisse tomber le truc Alors on voit pas très bien Mais il y a écrit Professeur Layton dessus Et un artbook de Fire Emblem Voilà, je crois que c'est Je sais pas si c'est pour le nouveau Fire Emblem of Apenicking Ouais c'est peut-être le nouveau sur la Switch Donc moi je sais pas du tout Non c'est Fire Emblem Warrior Qui va sortir sur la Switch Oh je sais plus à quoi il correspond celui-là Enfin le jeu je vois Mais le sur le tablette console Je ne sais plus Alors en accessoire Je me suis pris La manette Pro Switch Parce que bon La manette de la Switch Ça peut aller Mais bon Vaut mieux quand même avoir Une vraie manette sur soi Donc voilà Je me suis pris la manette Pro Et au moins ça me fait une deuxième manette Du coup j'ai déjà directement deux manettes C'est ça qui est cool On va mettre ça derrière Le sublimissime collector De Zelda Birth of the Wild N'est-ce pas ? Voilà Qui est vraiment nickel C'est vraiment magnifique Voilà Donc il a coûté Je crois 100€ normalement De toute façon sur internet maintenant C'est hors de prix Et enfin Le plus important J'ai envie de vous dire La Switch Ah là là Enfin Vraiment très belle La boîte C'est super Il n'y a pas de scotch Donc quoi Il n'y a pas A couper du scotch Donc on va se faire vite fait Un petit unboxing Rapidement Juste que je me mette bien dans le cadre Voilà Bon au pire Il y en a eu Beaucoup des unboxings Qui ont déjà été fait depuis une semaine Après c'est pas non plus Le plus important C'est dans ce sens là Ok Oh là là Alors honnêtement C'est la première fois Que je la vois en vrai Parce que depuis au moins 6 mois Je ne fais que de la voir en En vidéo Enfin sur internet Derrière mon écran Et là ça y est Je la vois en vrai Enfin Et je dis Putain mais c'est Ah ouais mais c'est réellement tout petit Mon doigt il est plus gros que la Regarde moi ça Mon Bon Mon majeur Est plus grand que la Que le Que le Joy-Con Voilà Bon après bon Ça fait un geste vulgaire On s'en fiche Voilà Mon doigt est plus grand que la manette Oh putain C'est tout petit Du coup il y a le gauche Ah mais Ah effectivement je comprends Quand les Les testeurs au début Ils ont dit Là c'est vraiment tout petit Bon après ça peut le faire Mais bon c'est Faut s'habituer J'ai envie de vous dire Donc La console En elle même Bon après c'est C'est un écran Donc le port cartouche Pour les jeux Le port jack Le power Ça c'est quoi Le volume plus moins Sur les côtés Il y a quoi Les connecteurs Pour les Joy-Con D'accord Quand je pense Qu'ils ont mis Des millions De dollars Nintendo Dans ça Parce qu'en recherche Et développement Ça leur a coûté Une blinde Le développement De la Switch Qui à la base Était quand même La NX Mais ça leur a coûté Des centaines de millions Juste pour faire ça Putain Un iPad Un iPad mini Ok Ensuite il y a quoi Qu'est-ce que c'est que ça Un Les dragons Il n'y en a qu'une seule Ah non l'autre est en deux à côté D'accord Bon au moins c'est cool Pas besoin de se faire chier En racheter d'autres Même si je ne pense pas Que ça va être forcément utile Là il y a de l'autre côté Du coup Bon après En lookboxing Je vais faire un peu vite feu Ah les câbles Merci Le câble HDMI Bon de l'HDMI normal Et là On a L'adaptateur Sector Donc c'est en USB type C Et c'est du coup Mon premier câble En USB type C Ce qui est bizarre C'est qu'ils vendent Les accessoires séparément Ça Ils les vendent séparément Les dragons Ils les vendent séparément Alors que c'est déjà fourni De base Dans La console Je ne sais pas De toute façon Au niveau des accessoires Il n'y a que ça Sur la Switch Mais ouais du coup Alors oui Ils avaient dit Qu'on pouvait recharger L'écran de la Switch Avec un câble USB type C Sur des batteries Nomades Comme on faisait à l'époque Sur Pokémon Go A l'époque Genre ça fait 4 ans Mais c'est vrai Que je ne sais pas Si ça n'existe Dans le commerce Les câbles USB type C De toute façon C'est un truc Honnêtement Depuis que la suite J'ai sorti C'est vraiment Maintenant que je connais Le USB type C Avant je n'avais aucune idée De son existence Là on a quoi ? Ah ouais mais C'est vraiment petit Quand même Voilà J'ai pas envie de dire Que le cliché Des japonais ont des petites mains Mais quand même Ah ouais Ouais donc effectivement Je pense que la manette Pro Ça sera quand même Un peu mieux Pour moi en tout cas Mais pareil Ça aussi c'est vendable Séparément Enfin c'est vendu Séparément plutôt Ok Alors dans quel sens Ça se met Ça se met comme ça Et donc là On a ce qui n'est pas Du tout la console Mais le socle En plastique N'est-ce pas ? Alors moi Quand j'ai vu L'inboxing De ce truc là J'étais étonné De la qualité Un peu Zéro de ce truc Voilà Ça s'ouvre derrière C'est nul Alors il y a quoi ? Il y a l'adaptateur secteur Il y a un USB Et l'HDMI Alors attendez L'adaptateur secteur Là Et l'HDMI Ah non C'est un USB 3.0 Parce que c'est Une prise bleue Mais franchement Quand tu penses Qu'ils ont mis Des centaines de millions Là-dedans Pour ça Et que finalement Ça Bah c'est Un soft de recharge Pour iPhone Quasiment Pour iPad Ouais bon Ok Mais c'est cool quand même Et avec la prise Ouais mais c'est bizarre Ah ouais d'accord Ah j'aurais pas imaginé Que c'était comme ça L'intérieur Ok Donc là j'ai regardé Un peu ce qu'il y avait dedans Je ne vais pas l'installer Tout de suite Parce que je vais regarder Un peu ce qu'il y a Dans le collector De Zelda Bon j'espère qu'on voit bien Même si c'est un peu loin Alors Faut pas abîmer le carton Par contre Ah s'il y a du scotch là-dessus non ? Ah s'il y a un scotch Ah ouais effectivement Il y a un scotch là Il y a un scotch en dessous ou pas ? Non j'ai pas l'impression Bon on va peut-être L'ouvrir par en dessous Finalement Il faut pas l'abîmer Voilà Le collecteur qui s'ouvre à l'envers Ah par contre il est bien Bon il est pas très lourd Oh putain J'arrive pas Voilà Alors putain Le principe des boîtes Dans les boîtes C'est vraiment chiant ça par contre Wow Te casse pas la gueule Voilà Donc là aussi il y a du scotch Bon bah évidemment Il y a du scotch partout En haut et en bas Bon bah comme Il y a du scotch là-dedans Je vais également ouvrir Par le haut le collector Du coup Ouais ça c'est du scotch Qui colle pas forcément bien Sur le carton Des collecteurs Nintendo Ça s'enlève facilement Voilà Alors par contre lui Je pense que ça risque De se déchirer un peu Ok Le scotch rond est enlevé Le scotch de l'autre côté Bah il est coupé C'est bien Ok Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Du polystyrène Bon au moins C'est très bien protégé Ça c'est super cool Ouais Il n'y a rien d'autre Donc hein Le principe des boîtes Dans les boîtes Évidemment Il y a encore du scotch Bon Bien Donc le scotch est enlevé Normalement dedans Il y a le collector Et le jeu J'espère Alors dans quel sens On va l'enlever Je pense là Comme ça Mais il est où le jeu ? Eh il est où le jeu du coup Eh Bah c'est cool Il y a la statuie Milou le jeu Tu vas me prendre pour un bille Ouais mais Il n'est pas dedans Je veux Qu'est-ce que c'est connant Attends me dis pas Qu'il est au fond Attends comme je l'ouvre Dans l'autre sens Oh putain Eh bah ouais J'ai ouvert le collector Dans l'autre sens Oh là 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 Oh quelle naze Bon laisse tomber Donc très très belle statuette N'est-ce pas De l'épée de légende Tout rouillé Ouais pour l'instant Je laisse tout Dans leur carton Voilà Zelda vs the wild N'est-ce pas Ok Et donc évidemment Qu'on regarde Au-dessus du collector Il y a l'OST du jeu Donc toutes les musiques Il y en a combien Il y a 24 musiques Bon ça Ça va rester sous blister Evidemment Et le jeu Alors il y a un truc Que je voulais savoir Pour de vrai Mais que j'ai jamais pu savoir Sur internet C'est Est-ce que les jeux switch Sont du même format Que des jeux PSP Parce que Bon bah On a sur A l'échelle des écrans Des ordinateurs On n'a pas vraiment L'idée Donc en test live On va voir ça Et oui Ça fait bel et bien La taille d'un jeu Non c'est même plus petit C'est plus petit C'est un poil plus petit Qu'un jeu PSP Et c'est également Plus fin Bon là c'est GTA Sheldon Wars On s'en fout Ouais c'est plus fin Quand même Bon c'est un poil plus fin Donc c'est plus petit Qu'un jeu PSP La boîte Donc ça On avait Le format DVD Avec la Wii La Wii U Et là Le format Le format Switch J'ai envie de vous dire Voilà Ça c'est le carton On s'en fiche Ah il y a un câble USB Alors est-ce que c'est un USB type C Voilà c'est un USB type C Donc c'est super cool Parce que je voulais m'en acheter En magasin Mais Déjà j'ai demandé à Micromania S'ils avaient justement Des câbles USB Séparés Enfin vendus tout seuls Ils m'ont dit que non Pas pour le moment Et c'est vrai que Genre dans des magasins Multimédia J'ai pas cherché A trouver des câbles USB type C Parce que Honnêtement J'en avais pas connaissance De ces trucs là Mais au moins c'est bien Un câble USB type C Qui peut servir Par exemple A recharger La Switch Donc la tablette Sur des consoles Sur des batteries Nomades Donc c'est super bien Donc au moins On a un câble Qui peut être multifonction C'est ça qui coule Et la manette Ah donc Bon L'effet transparent Je suppose J'aime pas trop L'effet transparent Enfin Enfin Le transparent Et vite fait Ça donne un style Un peu mécanique A la manette Ça va Bon c'est Une manette J'ai envie de dire Après Toute manette est différente Mais je pense Que j'adhérerai plus A celle là Qu'à la manette Joy-Con Honnêtement Ouais c'est en effet Alors L'effet 360 Enfin Xbox Avec Les deux joystick Pas sur le Mi Max Bon c'est vraiment Pas dérangeant du tout On peut vraiment S'y faire Donc moi je pense Que je tue ça Plutôt cette manette là Au lieu de la manette Joy-Con Bon après on peut Essayer les Joy-Con Pour se marrer Mais honnêtement Ça serait quand même mieux De jouer avec la manette pro D'ailleurs je sais même pas Combien ça coûte En câble USB type C Dans le commerce Voilà La manette Est retournée Dans sa boîte Donc ce qu'on va faire C'est que Quelle heure est-il Il est 9h54 Et je vais aller installer Regardez Il est 9h54 Et je vais installer La Nintendo Switch Dans son placement Qui est derrière Ce meuble là Donc je vais juste Changer d'angle La caméra Bien Voilà C'est bien centré Donc on va pousser ça Le pouf Accessoire Alors ça Je peux pas vraiment Bien le déplacer Parce que c'est branché Avec les câbles Donc le collecteur Pour enlever derrière La manette aussi Est-ce qu'on voit L'emplacement De la Switch Parce qu'après Je vais pas être Derrière la caméra Du coup Voilà La console Je vais essayer De la mettre là En espérant que ça passe Du coup avec La tablette Et j'espère que je pourrais L'enlever Même une fois qu'elle sera dedans Enfin enlever la tablette Du socle En fait c'est surtout ça Donc alors Les branchements Je vais pas m'embêter A les mettre derrière Pour le moment Je les mettrai devant Et je dérangerai ça Plus tard Alors déjà Je vais essayer Les joy-con Sur la manette Voilà Ça me fait penser Un peu Au niveau de la largeur La lynx Je sais pas C'est bon Avec un écran Beaucoup plus grand Parfond évidemment Ok Alors On va prendre le socle De la console Ce serait bien aussi Donc voilà En fait Ce que là Je viens de m'apercevoir C'est est-ce que je peux mettre La tablette Sans que ça coince Au-dessus Bah je vais remettre Le joy-con En fait pour le coup Ouais ça passe Alors c'est vraiment limite C'est limite limite Mais ça passe Ouais C'est bon Ça passe bien J'ai pas J'ai pas visé trop petit J'ai visé Pile poil La bonne taille Donc bah maintenant Les câbles Évidemment Alors ce que je vais faire Si je vais la mettre La manette En manette joy-con Ouais c'est Honnêtement La manette pro Sera vraiment mieux Mais au moins Ça permet d'avoir Une manette Avec la manette pro Une deuxième Mais pour moi Cette manette là Je pense pas Que j'utiliserai Souvent Souvent J'aimerais vraiment Plus la manette pro Enfin Pour moi J'utiliserai beaucoup plus La manette pro Je viens de penser Est-ce qu'il me reste Des places Sur mes multiprises HD Les multiprises Secteur Ça y est J'en ai gagné Des nouveaux En changeant Les consoles Dans l'autre salle Mais les HDMI Je ne sais plus Alors Le câble HDMI J'espère qu'il sera Assez long Pour attendre la télé Aussi Au moins Déjà au niveau du câble Ça sera Peut-être Bien maintenu Ah oui Et sur Certains unboxing Il y en a qui disaient Que On pourrait peut-être Pourquoi pas Mettre un disque dur Ou genre Une mémoire Supplementaire Là-dedans Mais vu Les câbles Qui prennent la place Non Je pense pas Et je crois Que le trou Il sera peut-être Limite trop petit Est-ce que Je peux brancher Sur une multiprise HDMI Oui Il m'en reste une Le câble Va pas être Assez grand Voilà Ok Est-ce qu'on voit Le câble HDMI Donc il est là Attendez J'ai juste le truc Caméra à l'envers Voilà Il est ici Donc là Il est branché À la télé Parce qu'il est marrant Autant le câble HDMI Il est dur Il va être difficile À tordre Alors qu'autant Le câble secteur Il est tout fin Ah ok C'est dans les deux sens Ok Et bah on va aller Brancher ça C'est parti Ouais donc Ouais je pense Que finalement Encore une fois Faut vraiment pas Être très loin D'une prise secteur Pour Pour ça Est-ce que ça Que les câbles Sont quand même Assez courts Bon Plus long que la Mini NES Ça c'est sûr Ah bah Je viens d'apercevoir Que malgré avoir Enlevé trois consoles Bah j'ai plus de place Voilà La multiprise Non La prise Est branchée Mais je me demande Si en fait Comme la console C'est ça Le retour de la caméra Voilà Bah normalement Ça devrait s'allumer Tout seul Oh Bah je vais juste Mettre les Joy-Con Finalement Ouais bah Ils me disent De mettre les Joy-Con Donc je vais les mettre Après je mets ça Devant la caméra Voilà donc Le socle Il est branché A la multiprise Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Je vais pas faire Le début De la Switch Enfin le début Quand on allume La console Du coup en fait Je me suis un peu Embêté Pour rien Le branché maintenant C'est pas grave Du coup les câbles Je les remettrai correctement Off Bon moi en tout cas J'espère que Cette vidéo D'aller chercher La Nintendo Switch De faire un unboxing Vite et bien fait De la console Du collecteur Zelda De la manette Pro Et l'installation Vite seule Parce qu'on voit Honnêtement Il y a juste A faire ça Et voilà C'est terminé La Switch Est installée Oups Alors Juste avant De terminer J'ai pas ouvert Le jeu Donc Pour voir un peu Comment est foutu La cartouche Voilà Et peut-être Oh Ah il y a une notice Ah même pas C'est quoi ça Et voilà Donc c'est vraiment Tout petit Je vais voir Si je peux trouver Un modèle De cartouche Pour vous montrer A quoi ça ressemble Comme taille réelle Voilà Donc là J'ai des modèles Je vais juste Prendre le jeu Donc Voilà quoi ressemble Une cartouche C'est tout petit Là Il y a une cartouche De jeu PS Vita Bah c'est quasiment La même Mais pour ceux Qui n'ont pas De PS Vita Je vais vous montrer A quoi ressemble Une cartouche De jeu 3DS à côté Voilà Donc là C'est Pokémon Lune En l'occurrence Et bah c'est Quand même Bien plus petit Donc voilà Comme ça Ça peut vous faire Au moins Une ordre d'idée De la taille De la cartouche Donc Zelda Burst of the Wild L'intégrité du jeu Là dedans Wow C'est quand même Impressionnant Vu la qualité du jeu Quand même Qu'il s'annonce Donc voilà Bah c'était L'ouverture du jeu Pour voir comment Il était dedans Mais bon Bah même sur la Switch Il n'y a plus de notice Sur la Wii U Il y en avait C'est dommage ça Mais bon Ah il y a Une jaquette réversible Aussi un petit peu Ou alors Plus ou moins Donc bon bah voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous dis à la prochaine Salut tout le monde